Hello ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de l'habitat du lapin. Je vous donne souvent des conseils de comment aménager votre habitat mais je ne vous donne jamais vraiment d'exemple à part celui de mes lapins, de mes cochons, de mes rats. Et du coup aujourd'hui je vais aménager avec vous un clapier, donc un clapier que j'ai dans l'enclos des lapins avec un espace autour du coup pour vous donner des idées, vous montrer un petit peu des points importants qu'est-ce qu'il faut avoir dans un clapier, dans l'environnement d'un lapin puisque là c'est un clapier mais pour l'adapter à un enclos, quelles sont les choses importantes. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire, que ça va vous donner des idées et n'hésitez pas aussi à rendre commencer la vidéo à venir nous chez eux sur Instagram. Avant qu'ils commencent à aménager le clapier ensemble, je vais déjà vous donner quelles sont les bases, quelles sont les choses à avoir dans un clapier. Déjà bien évidemment un clapier c'est trop petit pour un lapin, je ne cesse de le dire mais c'est la base, l'espace c'est très très important pour un lapin sinon vous risquez d'avoir des problèmes d'agressivité, un lapin angoissé et puis pour lui c'est pas sain, c'est comme si nous on nous enfermait dans une salle de bain finalement un clapier. Je vais vous montrer comment aménager un clapier et comment faire pour aménager un enclos autour du clapier sécurisé pour que ce soit adapté, que ce soit à la taille de votre lapin. Donc comment aménager ? On va commencer par aménager le clapier et après je vous montrerai comment on peut rajouter l'enclos et du coup en plus mettre des trucs dans le clos pour que ce soit encore mieux. Au niveau du clapier, je vous dis s'inviter puisqu'après c'est un trauma tardé dessus puisque je vais vous montrer en vidéo, ça sera bien plus intéressant que de voir ma tête mais on aura besoin d'un baguette litière, de foin, de petites cabanes pour qu'il puisse sauter dessus quelques petits draps, de la litière donc en litière on favorise des pelis de papier, le chanvre, la paille pourquoi pas si vous êtes dehors pour venir chaud l'hiver on évite bien sûr tout ce qui est au peau de bois et tout ce qui va être parfumé donc ça vraiment on n'en a pas besoin. Après bien sûr il va lui falloir des jouets, donc des jouets, des trucs à défoncer, des jouets à grignoter, des jouets en foin des balles à friandises, des petits jouets à grignoter, des petites carottes, plein de petits jouets comme ça également ce qu'ils adorent c'est les tunnels, du coup dans le cap il ne faut pas en mettre mais je vais vous montrer qu'on peut en mettre un dans un enclos les petits points en bois ça ils adorent parce qu'ils peuvent passer en dessous et puis sauter au dessus enfin vraiment ça combine les trucs qu'ils adorent on va également voir quelques petites astuces du coup pour leur donner à manger il leur faut bien sûr des gamelles d'eau, des gamelles de nourriture on peut faire des trucs assez cool pour leur donner à manger de façon à qu'il soit plus original pour eux et que ça les occupe parce qu'on sait tous qu'après faire des conneries, l'activité favori des lapins c'est manger j'arrête de parler, on va descendre dans le jardin, je vais vous montrer tout ça en image, ce sera bien plus intéressant voilà le clapier qu'on va utiliser comme exemple frossier est déjà tout curieux parce que j'ai tout vidé la paille qu'il y avait en haut j'ai enlevé tous les accessoires pour qu'on puisse du coup le réaménager de A à Z ensemble et du coup c'est tout nouveau et il y a des petites nouvelles odeurs et tout, du coup il est tout curieux du coup voilà le clapier, c'est vraiment un clapier assez basique bon comme vous voyez le mire il est un peu plus haut mais en général les gens ont souvent un clapier avec comme ça une cabane et un petit enclos donc c'est exactement la même chose sauf que le mire est un peu plus haut mais ça va rien changer au niveau de l'aménagement j'essaierai de vous mettre des liens de clapiers qui ressemblent en barre d'infos mais moi celui-là on me l'a donné, du coup je sais pas où ils l'ont acheté au niveau de l'aménagement du clapier je commence par aménager le haut donc je mets tout simplement une petite serviette à l'étage après dans le petit pondoir je mets du chanvre pour absorber et après j'ai mis plein de paille pour que ça tienne chaud j'ai rajouté également les gamelles à l'étage après j'aménage l'étage du dessous donc j'ai mis un petit bout d'arbre à chat ça les adore que je vais aller dedans et monter au dessus et je les mets là parce que l'échelle est un peu haute du coup ça permet, parce que c'est vraiment compliqué pour eux de monter après je mets le râtelier à fond avec le bac à litière dans le bac à litière je mets du chanvre et je remplis le râtelier à fond les petits lapins c'était tout nouveau dès qu'il y a un truc qui change, ils sont trop contents de découvrir puis autour du grépier j'ai assemblé les grilles de l'enclos en métal et j'ai rajouté une petite cagette avec une petite serviette après j'ai mis un tunnel action, j'ai rajouté un petit tunnel en osier et le pont en bois j'ai mis également quelques jouets, une cagette avec un drap à l'intérieur pour leur faire un petit panier je suis désolée il y a des gens qui font des travaux du coup on entend un petit peu derrière mais j'ai fini du coup d'adménager tout le clapier et là on va juste en fait faire des finitions et on va rajouter un petit jouet qu'on va faire nous même du coup je vous l'avais déjà montré dans une vidéo où j'ai montré des jouets à faire soi même et là on va le mettre en pratique dans ce clapier Roméo ça c'est toute la bague que j'ai envie du clapier qui est toute sale qui c'est qui dort dedans Roméo alors là on va sur la dernière étape donc on va mettre les légumes et là on va mettre les légumes et là on va mettre les légumes là on va mettre les légumes Alors je suis vraiment encore une fois désolée pour le bruit des travaux mais du coup on va essayer d'en faire abstraction. Donc on a l'enclos, il y en a un qui vient de chez Zomalia et un que j'ai acheté d'occasion mais en fait j'ai couplé les deux mais il n'y a pas 8 panneaux. Donc là il y a un trou comme ça mais c'est pas grave, moi c'est vraiment pour vous donner un exemple, il n'y a personne qui va vivre dedans. Donc c'est pour ça qu'il y a un trou mais vous vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de trou, vous n'ayez pas de problème. Alors au niveau de l'enclos du coup on a un tunnel action, des petits jouets comme ça une boule appréhendique, ça ça vient de Zomalia plus, ça je l'ai eu dans une box, ça ça vient. Un petit tunnel comme ça en foin qui vient de chez Omelette, un petit panier avec une cagette tout simple, gamelle de nourriture, gamelle d'eau, petit pot en bois qui vient de chez Bitiba, une cagette avec un plaid. Le petit jouet du coup qu'on a fait comme ça qui est tout simple à faire et qui occupe vraiment vos animaux. Après bam on rentre, on a le bout d'un arbre à chat comme ça, on a l'échelle pour monter à l'étage et ici c'est tout ça on pourrait juste leur atelier à foin avec le bac et litière. Le bac et litière, enfin le bac et litière pour chat, je l'ai acheté sur Zooplus il me semble. Et dedans j'ai mis du chanvre et après à l'étage on a un petit jouet, j'ai enlevé les gamelles du coup parce que je les ai mis ici. Et ici on a de la paille, en dessous on a du chanvre pour que ça absorbe mieux et du coup la paille ça permet vraiment de tenir chaud du coup c'est très pratique. Si votre lapin est en hiver toute l'année vous pouvez mettre plein de paille partout, pas besoin de mettre de plaid. Mais l'avantage de chanvre en en mettant dessous c'est que le chanvre ça absorbe beaucoup mieux. Et voilà j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Sous-titrage ST' 501